Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à lui parler. On va parler dans... Tout à fait, on n'est que trois mais... Portez cette bannière où que vous alliez. Faites que ce soit la dernière chose que la Légion voit avant de disparaître. Difficile de faire plus inspirant que ça. Ok, vendu, bah je prends. Merki ? Oui ? C'est Thumos, un des camarades de Gaulle et membre de la garde sanglante qui la dirige. Nous savons qu'il a accès au tout puissant. Vous devrez donc vous écraser sur la base et voler le vaisseau de Thumos pour vous glisser à bord du tout puissant et le neutraliser avant qu'il n'explose notre soleil. Ouh là, l'aigle, l'aigle il va pas bien. C'est bon, il s'est calmé. Quand vous donnerai le signal, nous partirons pour reprendre la cité. Je dois dire que je ne pensais pas que vous reviendriez de votre virée interplanétaire. Et encore moins avec l'Avant-Garde à vos côtés. Mouah ! Regardez-nous, la Légion Rouge n'a aucune chance. Tu as entièrement raison. Nous avons un nouveau plan. L'Avant-Garde et un groupe de gardiens sans lumière vont mener une contre-attaque contre l'occupant de la cité pour tenter de libérer le voyageur. Pendant ce temps, il vous faudra désactiver l'arme destructrice de Soleil du tout puissant. Je crois que c'était le tout puissant. Justement l'arme destructrice. Avant qu'elle n'anéantise notre système solaire. Pour que les cabales ne vous détectent pas en en rapprochant du tout puissant, volez le vaisseau personnel d'un des membres de la garde sanglante de Gaulle. Thumos l'indestructible. Rendez-vous à la région de la monnaie de sa pièce. En terminant la mission revanche dans la ZDME. Engramme de clan. D'accord. Ben écoute... Oui c'est que les trucs à acheter tout ça. Oui j'en veux pas tout ça. Patrouille, parler à Kate 6. Ok, donc là j'ai débloqué les patrouilles. Nouveau jalon ajouté. Du coup, parler à Ikora pour les défis. Ok, ben c'est pas grave ça. Enfin voilà. Gagner des lumens. D'accord, j'ai pas encore les privilèges accordés à la bannière. Ok, cool. Enfin cool, tout est relatif. Mais ce n'est pas grave. On va finir par les débloquer, ne vous inquiétez pas. Surtout rejoignez bien le clan du coup, qui est là. Si vous voulez donc obtenir toutes ces aides directement. Qu'on obtiendra tous ensemble. De toute façon, ça marche tous ensemble. Et tous ceux qui... Même si vous n'êtes pas hyper méga actif. Tant que vous êtes suffisamment actif pour rester dans le clan. Vous obtiendrez ces récompenses. C'est tant qu'on a les niveaux requis. Donc faites par exemple un ou deux jalons. Enfin un ou deux... Je crois qu'ils appelaient ça des engrammes dans le... Dans le truc c'est ici. Voilà. Engrammes de clan. Faites-en un ou deux si vous ne voulez pas tous les faire. Mais si on les fait ensemble. En tout cas, je ne sais pas si c'est un par personne. Enfin, si on les fait par personne ou si on les fait par au niveau du clan. Mais si ce n'est pas le cas. On s'en sortira très très bien quand même. Ne vous inquiétez pas. Du coup. Du coup, du coup. Je vais me lancer dans l'émission. Dans la mission. Ce qui en soit m'intrigue un peu. Vu que la guerre rouge sur la ZME. Voilà, c'est ici. Sachant que c'est peut-être une dernière mission du jeu. Et que je n'ai pas forcément le temps de tourner toute la série. Mais ce n'est pas grave. On fera avec. Et je sais que j'ai ma bannière de clan. Elle est équipée et tout. Il n'y a pas de problème. Alors. Et du coup, je vais avoir un nouveau vaisseau. Ça c'est cool. On va voir lequel. Je ne sais pas si c'est un choix. Je ne sais pas si je vais le garder. Je ne sais pas si... On verra. On a vu déjà en allant en PVP. Plusieurs vaisseaux différents. Bon, il y en avait un qui ressemblait à une espèce d'ouvre-boîte. Ça m'a... Ça m'a choqué. Mais bon, ce n'est pas grave. On y va. On ne perd pas de temps. Bonjour. J'espère que je ne fallait pas que j'aille parler aux autres. Accès aux assauts, accès aux patrouilles, accès aux défis. Cool. Donc ce n'était pas nécessaire. Tant mieux. La question, c'est plutôt à gauche ou plutôt... Voilà, ça répond à la question. C'est plutôt à droite. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Je vois qu'il est tombé déjà, mais non. Malheureusement, non. Un coffre. Ah oui, c'est vrai. Mon truc m'offre des... La découverte des coffres. Le ton de la ZME, c'est cool. C'est assez cool. Il faut le reconnaître. Ok, j'y suis. Maintenant. Merci du coup de main. Hello. J'imagine qu'il faut que j'aille dedans. C'est quoi ici, du coup ? C'est quoi ici ? On n'en sait rien. C'est l'indicateur de quête, en fait, finalement. Tout bêtement. La guerre rouge. C'est parti. Niveau 160 recommandé. Je ne crois pas les avoir. Si ? Je crois être à 150. Oui, ça va. On va bien voir. On va pouvoir aller, de toute façon. Vous savez qu'on a le skill. D'ailleurs, il y a une grosse... Enfin, il y a une petite polémique. Je ne vais pas appeler ça une grosse polémique. Parce que j'ai vu que c'est que certains joueurs qui s'en plaignent. Du fait que l'aide à la visite d'une arme est extrêmement puissante. Alors, je vois, Olivier, vous apportez quelque chose de spécial. Wow, 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 wow. Quelque chose de spécial ? Vraiment, vraiment spécial ? Continuez à avancer. Entrez dans la base et montez à bord du transporteur cabal. Nous devons atteindre le Tout-Puissant, quoi qu'il en coûte. Non, non, attends, attends. Tu m'as parlé d'un cadeau. J'ai quelque chose à vous demander. Vous avez dit à notre ami gardien ici présent. J'ai besoin de Cade. Est-ce que vous avez versé une petite larme ? Je cherche la caméra. Holiday, où en êtes-vous ? Il l'a versé, cette larme. Je ne suis pas encore tout à fait. La cargaison est plutôt lourde. S'il suffisait de bourrer. S'il suffisait de bourrer. Bonjour. S'il suffisait de bourrer. C'est pas par là qu'il faut passer. Je me suis fait baiser. S'il suffisait de bourrer. S'il suffisait d'avancer. Bah c'est ce que je fais en fait en même temps. Je dis que je me suis... Je dis que je n'arrive pas à bourrer. Mais en fait... Mon char ! Mon char ! Pourquoi t'as tourné comme ça ? Ok. Moi je trouve que ça se passe assez bien finalement avec le char. C'est un peu bizarre en termes de... D'accord. Au cas où que... Que le char prenne cher. Le char prenne cher. Oula j'ai vu le véhicule. Excusez-moi. Voilà je préfère résoudre le problème maintenant. Bonjour. D'accord. Il y a des explosifs un peu partout. C'est pas rassurant. Mais on va s'en sortir. Ah bon ? J'en ai encore plein en réserve. Ah bon ? Alors moi je n'ai droit à rien. Et eux ils ont autant de char qu'ils veulent. Je vois. Alors j'ai pas... D'accord. En fait il suffisait de lâcher eux. Tout bêtement. Boum. Il suffisait de lâcher eux. Tout bêtement. Why not hein. Ah putain il y a des explosifs. Il faut que je fasse gaffe. Ouf ! Get rekt. Voilà. Ça c'est fait. Allez. Meurs. Voilà. Merci. Ok. Il y en a un qui me... Ok. C'est bon. J'ai cru voir un truc. Donc je préfère tirer dessus. Ça se passe plutôt bien. Bon. Peut-être... On va peut-être changer de char par principe. Mais... Hop. Veux-tu bien me redonner un char ? Merci. Merci. C'est quand même pratique de pouvoir téléporter des chars un peu partout. C'est tout. Ok. Euh... Qui c'est qui ose ? Oh putain. Alors là. Attendez. Il y a du bleu là-bas. Il faut que j'arrive à l'atteindre. Oh putain. Déception. Aïe. Ça fait mal. Comment je fais pour atteindre la plateforme ? Par le mur tout simplement. Effectivement. C'est pas... Une si mauvaise idée. Tout ça pour un pauvre... En plus j'avais moyen d'y arriver sans me faire chier. Mais bon c'est pas grave. On s'en veut pas. T'as pas pensé à détruire le char pendant que j'étais pas là. Ça serait bien par... Non. Ah. Ah. Descendez de votre véhicule. Vous allez maintenant en chier. A moins que c'est juste ça. Non bah non forcément. Pourquoi faire simple ? J'ai dit quoi ? Vous allez maintenant ? Voilà. En fait finalement c'est peut-être vous qui allez en chier. Boum. T'as du bol. Voilà. Pas d'équipement à récupérer. C'est ça la commande de la porte ? Mais... Mais genre je pourrais presque récupérer. Attention ! Les moteurs du transporteur viennent de démarrer. Il va falloir se dépêcher un peu. Oui m'dame. Tumeau c'est dans ce transporteur. Il a ce qu'il nous faut pour entrer dans le tout puissant. Dépêchez-vous. Bien m'dame. J'y vais m'dame. J'avance m'dame. Boum ! Je vous ai vu de tellement loin. Bien évidemment la Légion rouge aussi a des chars. Il y a un gros. Il va bien le reconnaître c'est un gros char. Aïe mon char. Mon char à moi. Il me parle d'aventureux. Pas avec le char en tout cas. Ok t'es pas rigolo. Ok boum. Et oui. Je sais qu'il y a du monde derrière. Je suis pas que con non plus. Oh la belle hiroquoise. Le truc que tu remarques jamais en vrai. Bon par contre. Histoire de vous faire comprendre. J'ai un fusil de sniper. Ok. Ça ne vous fait rien. Et ça, ça te fait quelque chose. Apparemment non. Par contre les headshots ça te fait quelque chose. Cool. C'est une bonne chose à savoir. Les chiens. L'avantage d'avoir un gros chargeur. Ça devrait nous permettre de traverser. Le pont. Je ne suis pas bon là. Je ne suis pas bon là. Je profite. Voilà. Je n'ai plus de balles. Euh. Char. Soyons. Soyons honnêtes. On va gagner du temps avec le char. Malgré tout. Enfin bon. Surtout que je n'ai pas encore vu où est-ce que je pouvais en changer. Oh bonjour. Oula. Oh. Bah en fait c'est voilà. S'ils voulaient me faire descendre pour que j'aille chercher le bleu. Encore des chiens derrière moi. Bouffe le chien. Euh. Roslis. Arme cinétique. Ok. Cool. Je crois qu'on l'a déjà obtenu. C'est un fusil d'éclaireur non ? C'est ça ? Oui. Ce n'était pas la peine de se faire du mal pour le char. Je n'arrive pas à toucher les ennemis qui sont au loin. C'est assez dommage. Bon. Ah non. Toujours pas. Tu veux bien mourir s'il te plaît ? Et il se passera quoi quand je vais te rouler dessus ? Ouais. Ça fait toujours mal. Et toi ? Ouais. Toujours pas non plus. Ah d'accord. Ils ont deux super chars. J'en ai eu un. D'accord. Oups. Hashtag j'ai chier dans la colle. Allez. On va aller chez le concessionnaire. Hop. Concessionnaire auto sera sans doute le nom de l'épisode ça. Il faudrait que je le note presque. Hop. Bonjour. Comment dire. Je l'ai un peu crashé. Je sais que je l'ai acheté il n'y a pas un quart d'heure. Mais vous ne pourriez pas m'en filer un autre s'il vous plaît. Merci. J'ai les yeux qui piquent là pour le coup. Ça ne va plus. Mon char. C'est mon char. Il me rend triste. Oh. Bonjour. Tu es toujours là en fait. Là. Tu n'es plus là pour le coup. Ah là. Ça te fait mal aux couilles. Et l'autre char. Pareil. On s'est dit qu'on n'avait plus besoin de lui. C'est ça. Parce que ça m'étonne qu'il est complètement disparu. Bonjour. Si. Non. Si. Oui. Bon. Bah tant pis. Roule ma poule. Ah non. Oh. Cet endroit pour buter quelqu'un. C'est. Ah d'accord. En fait mes missiles peuvent contrer les missiles adverses. Je crois que c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Et là. Ça tape dans le mur sans. Oh. Moi je te tire des. Je te bute des missiles à coups de char. J'ai pas peur. Bon allez on y va. Parce que là ça commence à me saouler le. Il faut qu'il arrête son char. Voilà. Je brûle. Il fait chaud. Non c'est bon tout va bien ? C'est mieux ? Ok cool. Bah on continue alors. Il est déjà 20 minutes. La seule chose qui nous empêche d'accéder aux tout-puissants. C'est humos l'indestructible. Ok. La garde sanglante choisie par Kohl en personne. La légion rouge mourrait pour lui. Pourriez-vous arranger cela ? Ah oui je peux. Je peux. Je peux résoudre le problème de la mort du bonhomme. Il n'y a pas de soucis. C'est pas mon style. Le transporteur a un bouclier. Bon j'ai un char. Et nous on a un Hulk. Ah bon. Mercredi. Cuckoo. C'est moi. D'accord. Et apparemment les tirs de char ça leur fait rien. Donc euh. Je suis censé faire comment ? Parce que si le char ne lui fait rien, je me vois mal y aller à coup de main. Par contre vous les mecs vous êtes casse-couille. Autant être honnête. Non ? On se tirait où ? Ah là. Ouais. Tout bêtement si je puis dire. Ça en fait un. C'est un générateur de moules. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh il fait chaud par là. Oh il fait chaud par là. Oh il y a des gens. Oh il n'a plus. Oh il n'a plus. Allez meurt. Meurt. Non voilà merci. Allez. 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 C'est bon. Bonjour. Quelqu'un a tenté quelque chose. Ne laissez pas ce transporteur décoller. Oui monsieur. Le missile bien placé devra faire l'affaire. Oula. Aïe. Ok. Lui on l'a eu. Lui aussi. Missile bien placé. Ça suffit. Ah bon. Le transporteur ne risque plus de décoller. Où vont-tu ? J'ai coupé ces lumières et du coup. Bon travail. Ah niveau 17. Fin de la mission. Une fois que tout ça sera fini. Je verrai avec l'idée si on peut vous trouver un char. Non vous m'avez manqué aussi. Oh là 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 là. Ça ne va plus. Ça y est. Il commence à se donner des chars. Alors je ne vais pas la refaire. Parce que j'ai déjà utilisé Arrête ton char. Concession de char. Voilà. Hop. Ouh c'est très joli ça. Et du coup c'est... Oh c'est aussi pareil devant. C'est très 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 joli. Tu sais... Oui. Bah écoute va-t'en. Je te fais des compliments et tu te barres. Mais c'est pas grave. Du coup on s'arrête là. Oh merde. Juste devant. On va regarder ce qu'on a comme équipement quand même. Oui forcément ça. 70, 76. T'es sérieux ? Je sais que j'ai gardé plein de merde. Là c'est là que je me rends compte. Parce qu'il n'était pas forcément de la merde à l'époque aussi d'ailleurs au passage. C'est con parce que la fusée automatique... Ah bah c'est le même. Cool. J'ai hésité justement à le changer parce que je l'aimais bien celui-là. Alors là j'ai un truc. C'est 169. Mais lui il est 155. Mais il a l'explosion en plus quoi. Oh 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 oh. Bon bah tant pis. 155. Hop je vire là. Ça je vire. Hop. Ce qui me fait voyer des matériaux des armuriers. Ce qui va pouvoir beaucoup m'aider par la suite. Je nécessite le niveau 9. Je nécessite le niveau 7. Oh là 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 ça ne va plus. Et le revolveur 154 je vais le vire aussi. 143, 111. Bon ça 111 je peux le virer. Ça c'est quoi ? C'est un shotgun ? 177. Je vais prendre le shotgun. Surtout qu'on va être dans le vaisseau potentiellement. Donc je pense que le shotgun est une meilleure idée. Une meilleure alternative. Ça je mets forcément. Je suis à 165 de puissance. Je suis content. 172. Hop pareil. Bon je ne suis pas très content des différentes couleurs. Mais pour le reste ça va. Ici 51% pour la nouvelle truc. Donc c'est assez cool. Bon bon bon. Bah du coup les amis moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autres aventures. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021